Je vais inviter le professeur Christian Bégin à nous adresser quelques mots. Monsieur Christian Bégin est psychologue et professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Il est intervenu pendant près de 15 ans auprès des étudiants de maîtrise et de doctorat ayant des problèmes de production et de progression dans leurs études. Il a notamment mis sur pied différents ateliers destinés à les outiller pour réussir les défis qui les attendent. Il a dirigé pendant cinq ans le centre de formation et de recherche en enseignement supérieur, CEPRES, à l'UQAM. Il est ici aujourd'hui parce que dans ses activités de formation et de recherche, il donne depuis 20 ans des ateliers de formation et des conférences sur l'encadrement au cycle supérieur destiné aux professeurs universitaires dans les établissements francophones du Québec, du Nouveau-Brunswick et récemment, il était à l'Université d'Ottawa. Alors, j'ajoute de l'Ontario. Je l'ai suivi de près. Il est allé jusqu'à publier un encadrement au cycle supérieur, étapes, problèmes et interventions auprès de l'Université du Québec. Je remercie M. Bégin de venir partager avec nous son expérience d'encadrement au cycle supérieur. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, les enjeux de l'encadrement au cycle supérieur, bien notamment parce que c'était le titre du colloque, mais je trouvais ça intéressant parce que ça permet dans la façon d'aborder le sujet, justement, de traiter d'un certain nombre, appelons ça des préoccupations et les enjeux en témoignent par rapport à ce qui peut nous concerner. Quelques expériences, bon, ça fait au-dessus de 20 ans que j'interviens au niveau de l'encadrement au cycle supérieur. Par rapport à des interventions, notamment, que j'ai commencé à mettre en place pour les étudiants de maîtrise et de doctorat, et la raison pour laquelle je vous mets des chiffres pour les étudiants, en fait, puis je l'ai transposé dans le livre, mais ce que je décris est vraiment issu de centaines de rencontres avec des étudiants, de témoignages, de suivis individuels, et par la suite, la même chose avec des professeurs de toutes les disciplines, de tous les domaines, qui encadraient au doctorat, qui avaient des étudiants de postdoctorat à la maîtrise. Et ce dont je vais parler aujourd'hui est beaucoup tiré de ces expériences-là et de ces échanges-là que j'ai eus avec, d'une part, les professeurs et d'autre part, les étudiants. Et je ne parle jamais de l'un sans l'autre, parce que, dans le fond, les situations qui sont rencontrées ou les problèmes qui sont rencontrés par les étudiants, éventuellement, c'est la direction de recherche qui peut en subir certaines conséquences, et les difficultés que la direction de recherche peut avoir avec certains étudiants, bien, peuvent mener les étudiants à eux-mêmes avoir des difficultés. Alors, pour moi, les deux sont toujours interreliés au niveau de la démarche. Donc, le plan de la présentation, une petite précision concernant la finalité des diplômes pour définir un peu ce que j'entends par la maîtrise et le doctorat. Les enjeux, les conditions de l'encadrement, puis j'y reviendrai, là, par rapport à ces aspects-là. Le positionnement paradigmatique, parce que je vais statuer un peu comment je pense qu'on devrait définir l'encadrement. Et d'ailleurs, le doyen l'a évoqué un petit peu dans sa présentation. où ça représente un aspect qui demeure, d'une certaine façon, un peu vague. Contexte et postulat, les rôles, les moyens et les défis qu'on rencontre. Et je vais, à la fin, refaire un retour sur les différents enjeux que j'aurai présentés. La finalité des diplômes, et je fais cette précision-là à la suite d'une espèce d'analyse de la façon dont on définissait les programmes. D'ailleurs, si vous regardez à l'UQO dans chacun des programmes, quand on définit la finalité d'une maîtrise, ce n'est jamais défini dans les mêmes termes. Je l'ai regardé dans de nombreux établissements, ce n'est jamais défini de la même façon. De la même façon, le doctorat n'est jamais défini de la même façon. Mais en faisant le tour, et notamment avec une recherche de l'ADESAC sur, entre autres, la maîtrise, en fait, la maîtrise consiste, pour les étudiants, à apprendre à mener toutes les étapes d'une recherche et à en rapporter la démarche, qui est le mémoire. Et le doctorat, on y rajoute de façon autonome, quand on arrive au doctorat, en fournissant un apport original à cette discipline. Alors, c'est grosso modo la façon dont on pourrait établir les finalités visées par la maîtrise et le doctorat. Alors, en jeu, je commence par un certain nombre de définitions, ne serait-ce que pour situer un peu comment on devrait interpréter les choses. et la définition que je vous donne, ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise, je suis allé voir trois dictionnaires, Wikipédia, Internet, c'est la seule définition qu'on en donne. Et il n'y a à peu près même pas de variante. Donc, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre dans une entreprise, ou projet, activité, peu importe. Mais les éléments qui vont influencer les enjeux, ces enjeux-là vont être considérés différemment. par chacune des personnes, en fait, qui est face à la situation, ou face à l'entreprise ou au projet, en fonction des impressions, des conceptions, la perception de son rôle, la perception de l'importance de la tâche, donc l'importance que la personne attribue à cette tâche-là, ou de l'activité, et des finalités que la personne entrevoit. Donc, évidemment, les enjeux, ce que la personne va gagner ou perdre, ou l'impression qu'elle peut gagner ou perdre, va varier selon cette perception. Et en même temps, les finalités qui sont visées vont dépendre du contexte ou des conditions dans lesquelles la personne va devoir agir par rapport à son entreprise, son activité. Alors, je cadre un petit peu, donc, l'espèce de contexte général dans ce que j'entends par enjeux. J'ai comme identifié ce qui m'apparaît, moi, les enjeux les plus fréquents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ce qui me sont apparus, les enjeux qui étaient les plus importants, qui ressortaient le plus. Le premier enjeu de la part d'un directeur, évidemment, là, je suis dans la peau d'un directeur de recherche, c'est la diplomation de l'étudiant. Donc, est-ce qu'il va diplômer ou pas? Le temps requis. Quel est le temps que je vais devoir mettre à accompagner ou à encadrer un étudiant? Plus ou moins, quel est le temps que je vais perdre? C'est rare qu'on gagne du temps. Mais à tout le moins, disons, j'en perds pas trop. Sa renommée comme chercheur, c'est aussi un enjeu pour beaucoup de directeurs de recherche, notamment sur le plan de la production scientifique, par rapport à ce que les étudiants peuvent fournir comme participation, et la qualité du mémoire ou de la thèse. Ça aussi, ça représente un enjeu, parce que dans le fond, la façon dont ça va sortir, au niveau du mémoire ou de la thèse, bien, il y a beaucoup de directeurs de recherche qui voient une espèce de danger par rapport à sa propre renommée comme chercheur, si éventuellement la qualité est moins bonne ou si la qualité est meilleure, bien, évidemment, il y a une espèce de valorisation en tant que chercheur. Et le dernier enjeu, sa compétence de professeur. Sur le plan relationnel, dans la capacité d'établir une relation et d'accompagner l'étudiant. Et sur le plan gémi-pédagogique, entre guillemets, c'est-à-dire sur la façon dont j'interviens pour faire apprendre à l'étudiant les éléments qu'il devrait apprendre. Alors, ça, ce sont... Pardon. Ça, ce sont les quatre enjeux qui m'apparaissent les plus fréquents et qui ressortent de façon importante quand je discute avec des directeurs de recherche. Je mets aussi les enjeux du point de vue de l'étudiant. En fait, l'étudiant, il y en a deux, à toute fin utile. Soit diplômer, soit finir sa recherche. Ça s'arrête à peu près à ça. J'ai rajouté un troisième enjeu que j'ai mis en plupart, qui est un enjeu, en fait, qui devient préoccupant pour les étudiants qui sont au doctorat et qui pensent ou qui voudraient faire une carrière universitaire. Alors, pour eux, ils vont commencer à essayer de se préoccuper de cet enjeu-là quant à l'appropriation de la culture de professeur ou la culture universitaire au plan du poste de professeur. Il faut savoir que même si les étudiants sont au doctorat, il y a moins d'un étudiant sur cinq qui va faire une carrière professorale. Les autres étudiants vont travailler ailleurs. dans des ministères, dans des systèmes d'éducation, dans certains cas, là, je pense, évidemment, dans les sciences de la santé, sciences pures, des fois, dans des instituts de recherche, dans des organisations, je pense aux pharmaceutiques, là. Mais pour ceux qui veulent se destiner à la carrière professorale, donc, ça peut faire partie d'un des enjeux. Les conditions de l'encadrement, et c'est là où on rentre un peu dans les aspects plus difficiles quand on parle d'encadrement. Le premier élément, puis ça a été évoqué, l'absence d'un cadre formel dans lequel s'inscrivent mes actions et mes responsabilités. En fait, quand je deviens professeur, éventuellement, on ne m'a pas appris à enseigner, on ne m'a pas appris à encadrer. Quand j'ai mon poste, et là, tout à coup, je dois enseigner, je dois encadrer des étudiants, mon expérience d'étudiant ayant suivi un certain grand nombre de cours dans ma carrière, d'étudiant, peut me permettre d'avoir une espèce de variété de façons d'enseigner à partir desquelles je vais aller puiser pour dire, bon, bien, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, et comment je pourrais procéder. Mais quand je reçois un étudiant comme professeur les premières fois, j'ai deux expériences, quand j'étais à la maîtrise et quand j'ai fait mon doctorat. Ce n'est pas beaucoup à partir de ces expériences-là pour bâtir une façon de concevoir les choses. Évidemment, si j'ai eu deux directions, mon intuition me dit que si je suis devenu professeur, mes directions de recherche à tout le monde au doctorat étaient favorables, c'était plus positif. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et à la maîtrise, j'ai pu vivre une expérience difficile. Alors, évidemment, ma façon d'agir va être fonction de ces deux expériences-là. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce que je veux reproduire et qu'est-ce que je veux éviter de reproduire. Mais si je n'ai pas plus d'expérience, je vais être obligé d'essayer de m'inventer un cadre, de m'inventer des façons de faire qui ne sont pas nécessairement appuyées ou basées sur beaucoup d'informations, notamment, et je vais y revenir notamment, parce que le contexte d'encadrement, c'est un contexte qu'on considère habituellement comme étant privé. L'étudiant et moi, dans mon bureau. Alors, ce qui fait que ça devient difficile d'en parler, puis je finis un peu avec ça, parce que, comme c'est privé, on rejoint l'idée de sa renommée comme professeur, sa renommée comme chercheur. Si j'ai un problème avec un étudiant, il ne faut pas que j'en parle, parce que les collègues vont tous penser que je ne suis pas bon. Alors, donc, je garde ça pour moi. Et si j'ai confiance en quelqu'un, je vais peut-être lui en parler un peu. Éventuellement, peut-être juste la personne, elle, commence à m'en parler. Là, je vais me dire, « Ah, il y a ouverture. » Mais c'est un sujet dont les profs parlent très, très peu entre eux, notamment parce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une dynamique entre un étudiant et moi. La deuxième, la deuxième condition, un contexte contradictoire. En fait, je vous disais, amener un étudiant à prendre toutes les étapes pour faire une recherche et en témoigner par le mémoire, et au doctorat, c'est à ce qu'il devienne autonome pour faire cette recherche-là. Mais c'est contradictoire. On doit encadrer un étudiant pour qu'il devienne autonome. Quelle est la partie de suivi, d'encadrement, et la partie de « je le laisse faire tout seul ». Puis, j'ai mis trois citations. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Alors, souvent, on se dit, « À force de faire de la recherche, il va savoir comment faire de la recherche. » Et c'est comme ça, dans le fond, et très souvent qu'on, nous, quand on est passé au travers du processus, on a dû faire notre expérience. On nous a fait faire de la recherche. Il y a de plus en plus, depuis une dizaine d'années, une préoccupation au niveau de l'OCDE, au niveau des établissements universitaires, dans le fait de s'apercevoir que les étudiants qui finissent leur doctorat et qui arrivent sur le marché du travail, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas toutes les compétences qu'on s'attendrait qu'ils auraient. Il y en a deux, entre autres. Le travail en équipe, et on parle maintenant de compétences complémentaires. On se dit, les étudiants qui sortent avec un doctorat, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas travailler en équipe. Et on s'aperçoit qu'ils ne savent pas vraiment communiquer. Donc, parmi les compétences complémentaires qu'on valorise ou qu'on devrait développer, et même on est en train de penser à des cours pour faire apprendre ces choses-là, bien le travail en équipe, on n'a jamais expliqué aux étudiants comment travailler en équipe. Ils travaillent en équipe depuis qu'ils sont aux primaires. Ce n'est pas parce que je fais de la recherche que je vais apprendre à faire de la recherche, que je vais apprendre le métier de chercheur. J'ai eu beau travailler en équipe, je ne sais pas nécessairement comment travailler en équipe. J'ai eu beau faire des exposés oraux depuis que je suis aux primaires, mais ce n'est pas parce que j'ai fait des exposés oraux que je sais comment faire un exposé oral. On ne me l'a peut-être pas appris. J'ai appris sur le tas, et il y en a qui ont peut-être des meilleures qualités, mais la majorité de nos étudiants, on ne l'aura jamais encadré pour faire des exposés oraux. Vous faites un exposé. Éventuellement, on donne un certain nombre de points sur une proportion du total du travail, mais on ne leur explique pas comment structurer l'exposé, comment le penser, comment l'organiser, comment le donner cet exposé-là. Alors, c'est pour ça que c'est en vos champs qu'on devient forgeron. Oui, mais ça nécessite, pour qu'il puisse y avoir apprentissage, un accompagnement. Il doit apprendre à se débrouiller. J'ai souvent apprendu ça. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il doit apprendre à se débrouiller. Mais l'image qui me vient quand j'entends ça, c'est comme prendre quelqu'un qui ne sait pas nager, je le lance dans la piscine en disant, « Bon, bien, écoute, tu vas tellement débattre que tu vas apprendre à nager. » Il y en a qui flottent moins que d'autres. Alors, il y a toujours un danger que la personne calofonte. Alors, oui, mettre à l'eau, mais peut-être mettre à l'eau alors que les pieds peuvent toucher dans le fond de l'eau pour apprendre une base. Alors, oui, il faut laisser se débrouiller, mais il faut laisser se débrouiller de façon progressive. Et jusqu'où j'interviens et quand j'arrête? Et ça, c'est probablement la question que, je ne dirais pas que toutes les directions de recherche se posent, mais à un moment donné ou l'autre, c'est la question qu'on se pose en se disant, est-ce que je suis en train de materner ou est-ce que je suis en train d'aider et est-ce que, finalement, je ne nuis pas en intervenant ou est-ce que je devrais moins intervenir pour qu'il se débrouille un peu plus tout seul? Alors, ça, c'est souvent cette question-là qui revient par rapport à jusqu'où je vais dans ma démarche. Et la dernière condition, c'est gérer l'abondance ou la pénurie. Évidemment, si je suis un directeur de recherche qui recueille beaucoup d'étudiants, bien, j'ai à gérer l'abondance. Alors, éventuellement, mon choix est peut-être plus facile, facile dans le sens où je peux être plus sélectif, ou, selon ce que je veux faire faire, bien, j'accepte tous les étudiants qui se présentent. Et il y en a qui doivent générer la pénurie. En fait, donc, j'ai peut-être un étudiant et j'ai mon collègue à côté qui en a 8-9 et on travaille sur le même objet, peut-être, ou pas du tout, mais c'est l'objet de mon collègue qui attire le plus de monde, alors que moi, comme personne, je suis tellement sympathique, j'ai un grand cœur, je suis prêt à accommoder, mais, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient de me voir, là, je suis obligé de gérer la pénurie. Alors, si un étudiant se présente, évidemment, je vais me sentir moins sélectif parce que, enfin, j'en ai un qui s'est présenté à moi. Et là, ça peut aussi amener un certain nombre de problèmes. Ma position par rapport à ces enjeux-là et au contexte et aux conditions, pour moi, l'encadrement doit être défini ou abordé comme une situation d'enseignement. Si je dois former des étudiants à la recherche, dans le fond, je dois aborder cette situation-là comme étant de l'enseignement à la recherche. L'objet d'apprentissage, en fait, ce sont tous les processus, les tâches, les activités, la réflexion du chercheur que l'étudiant doit développer pour être capable, d'une part, de faire les tâches pour faire sa recherche jusqu'au bout, mais, en même temps, d'être éventuellement capable de le faire de façon un peu plus autonome quand il va avoir fini sa maîtrise. Parce que s'il se retrouve dans un organisme quelconque et qu'il doit faire une recherche, bien, il faut qu'il ait acquis suffisamment d'autonomie pour être capable de se retourner sur les tâches qu'il a faites et en tirer des, pas des apprentissages, mais en retirer des moyens à partir desquels il va être capable, là, de produire la recherche pour laquelle il a pu être engagé. Le moyen pédagogique utilisé, c'est la recherche sur un sujet qui est délimité dans une discipline. J'ai appelé ça l'approche par projet. En fait, un étudiant qui fait un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'approche par projet. Il a un projet et c'est par l'entremise de son projet de recherche qu'il va devoir faire les apprentissages qu'on voudrait qu'il fasse. Ce n'est que ça, faire une maîtrise et un doctorat. Et la thèse, c'est d'une certaine façon la production qu'il va devoir remettre pour qu'on soit en mesure de valider à ce qu'il a fait les apprentissages qu'on voulait qu'il fasse. Dans le cas du mémoire de maîtrise, c'est corrigé par des personnes externes. Dans le cas de la thèse de doctorat, l'étudiant a en plus la nécessité de défendre son point de vue pour démontrer qu'il est capable de parler de son sujet, de défendre ses idées, d'argumenter en fonction de ce que les autres personnes peuvent lui demander. Pour moi, ça, c'est le contexte de ce que devrait être l'encadrement. Donc, l'encadrement, je dois l'aborder comme une situation d'enseignement. Ce que ça permet, c'est que, en fait, ça permet de définir un certain nombre de tâches, ça permet de définir un certain nombre d'actions pour favoriser l'apprentissage de ce que l'étudiant doit apprendre. Ce que ça permet aussi, quand j'aborde une situation d'enseignement, quand j'ai commencé à donner des cours, les cours sont déterminés dans un temps sessionnel, des fois, ça peut durer sur une année sur certains séminaires, mais c'est dans un temps défini. Les rencontres pour les cours sont définies dans un calendrier qui est déjà préétabli, avec des périodes, avec des temps, avec des délais, avec des séquences, avec des fonctionnements. Pour moi, l'encadrement doit se définir de la même façon. Même si j'ai un étudiant, dans le fond, ma classe va être constituée d'un étudiant, mais je vais avoir comme deux, quatre, huit, douze, quinze classes de un étudiant. Bon, à la limite, si j'étudie les mêmes objets, je peux en réunir trois, ça me fait une classe de trois étudiants. Mais la façon d'aborder la situation me permet de cadrer mon intervention dans un contexte qui est défini et qui ressemble à des cours, avec des temps, avec des durées, avec des séquences, avec des tâches, avec des évaluations. Dans le cas des évaluations, ça va être la finalité du mémoire ou de la thèse. Et le suivi pour corriger, ajuster le travail pour que je puisse vérifier et amener l'étudiant à faire des apprentissages que je veux qu'il fasse. Là, j'aborde des aspects en éducation qu'on aborde des aspects de la didactique. C'est-à-dire, c'est la relation d'enseignement-apprentissage entre un prof, l'étudiant, l'apprenant, et l'objet d'apprentissage. Et cette dynamique-là, donc, qu'on appelle la relation didactique, qu'on appelle le triangle didactique qui contient les trois objets ou les trois composantes, pardon, de la relation enseignement-apprentissage, de façon générale. Alors, j'ai mis deux définitions parce que cette relation-là entre l'étudiant, le professeur et l'objet, on appelle ça un contrat didactique. Et un contrat didactique, c'est qu'un contrat largement implicite qui se tisse entre l'enseignant, l'étudiant et l'objet d'apprentissage. et d'autres auteurs définissent le contrat didactique comme étant l'ensemble des comportements spécifiques du maître qui sont attendus par l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève qui sont attendus par le maître. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est exactement ce que j'entends des directeurs parler. Ils ont des attentes envers les étudiants jamais explicites. Et les étudiants, quand ils rencontrent des directions de recherche, ils ont des attentes à ce que leur directeur va faire jamais explicites. Donc, quand on rencontre un étudiant, c'est très largement implicite. La façon dont on s'entend, en fait, c'est qu'on ne s'entend pas. On prend pour acquis que l'autre sait comment faire. L'étudiant, il s'attend à ce que son directeur sache comment faire puisque c'est son directeur ou sa directrice. Et nous, on se dit, bien, l'étudiant qui arrive, bien, il a fini son bac, si c'était la maîtrise, il va savoir quoi faire. Il a fini, il a diplômé. Ou il arrive au doctorat, bien, il va savoir quoi faire, il a fait une maîtrise. Alors, donc, ce contre-là, ces attentes-là sont très systématiquement implicites, sans jamais qu'on les définisse de façon claire. et ce que je veux vous illustrer, c'est un peu la dynamique qui va se créer dans ce contre-là et dans ce triangle-là didactique. Alors, ce que vous avez, c'est le triangle entre l'objet, l'apprenant et l'enseignant de façon générale. L'objet étant des savoirs, si on passe à des cours du bac ordinaire, même dans certains cas des séminaires de maîtrise ou doctorat, donc un savoir disciplinaire qui est l'objet. Quand on se place au niveau de l'encadrement, en fait, on n'est plus dans des savoirs disciplinaires. C'est très rare que les étudiants vont vraiment apprendre des connaissances complètement nouvelles quand ils arrivent à la maîtrise et encore moins au doctorat. Ce ne sont plus des connaissances nouvelles qu'ils vont développer. Ils vont développer un approfondissement et une réflexion par rapport à un objet. Donc, dans le fond, le contrat didactique, le triangle didactique, en fait, l'étudiant et le directeur, lui, ce sont les deux agents. Mais le savoir, ce ne sont plus les savoirs nécessairement disciplinaires, c'est les savoirs du chercheur. Ce qui fait que quand on intervient, et c'est là où il peut se passer, je vous frifie de toutes les dynamiques possibles, mais c'est là où il peut se passer des écarts entre l'étudiant et le directeur. L'étudiant, lui, quand il regarde ses objets, il regarde sur les plans disciplinaires. Le directeur de recherche, j'ai dû toucher à l'écran. Le directeur, lui, il est en train d'essayer d'apprendre à l'étudiant à être un chercheur. Ou l'inverse, l'étudiant voudrait apprendre comment être un chercheur, mais le directeur, lui, n'aborde des choses que sur le plan disciplinaire. Ça veut dire que quand l'un et l'autre interviennent sur l'objet, ils n'interviennent jamais sur le même objet. Donc, à la limite, ils ne s'entendent pas sur ce dont ils parlent. Ce qui fait que les exigences et les attentes font en sorte que je ne sais pas trop, je ne comprends pas ce que mon directeur me demande et le directeur dit je ne comprends pas ce que l'étudiant me donne. Parce que dans le fond, l'un et l'autre ne regardent pas le même objet. Dans un cas, ça peut être la discipline. Dans l'autre cas, c'est les savoirs du chercheur, c'est la réflexion du chercheur, c'est ce que j'appellerais la position du chercheur par rapport à un problème. Alors, selon où je regarde, il peut y avoir un écart, mais cet écart-là, on ne le sait pas. Parce qu'habituellement, on ne définit pas ce contexte-là sur quoi je vais intervenir. Encore là, comme je veux dire, parce que mon cadre n'est pas défini. Et c'est la raison, pour moi, pour laquelle on doit le définir comme étant un cadre d'enseignement. mais portant sur l'apprentissage d'un chercheur, éventuellement, y intégrant des éléments reliés à la discipline, parce que dans le fond, le chercheur, il ne peut pas chercher dans le vide, il cherche en fonction d'une discipline. Mais c'est cette relation-là que je dois valider avec mon étudiant. Les contextes de l'étudiant, et ça aussi, ça dénote le type de relation et les difficultés qu'on peut avoir et les enjeux dont je parlais tout à l'heure. L'étudiant qui arrive, je vous le disais, il s'attend à ce que son directeur sache quoi faire. Parce que c'est son directeur. Il y a des étudiants qui ont une idée plus précise. Mais de façon, de façon générale, au départ, l'étudiant va être dans une démarche plus de soumission ou de dépendance. Je me rappelle, un directeur de recherche m'avait dit, c'était son problème dans le sens où s'il rencontrait ce problème-là. Il y avait un étudiant qui, dans le fond, le considérait comme étant à son service. Moi, personnellement, je n'ai pas connu beaucoup d'étudiants qui considéraient leur directeur leur service. J'ai souvent plus perçu l'autre facette, que l'étudiant peut être plus au service du directeur. Mais ça se peut. Sauf que dans la très grande majorité des cas, donc l'étudiant est dans une étape de soumission. Autre problématique, des situations peu familières pour l'étudiant. Pardon. Deux tâches parallèles. Pas deux, mais des tâches parallèles. Et je fais un lien avec le troisième picot. En fait, l'étudiant, il l'aura travaillé sur ses séminaires et sur son projet de recherche. Ce sont deux tâches parallèles. Le problème avec ces deux tâches-là, c'est qu'il y en a une qui est éminemment encadrée dans le temps. Les cours. Un étudiant qui a des séminaires en même temps que son projet, il va privilégier ce qui, dans le temps, est facilement classable. Les séminaires. Alors, s'il y a des tâches à faire sur les séminaires, des lectures à faire sur les séminaires, il va mettre ça en premier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut qu'il fasse ses lectures pour la semaine prochaine. son projet de recherche, selon le niveau de précision qu'il a, selon les relations, pas les relations, mais les rencontres qu'il a eues avec sa direction de recherche, il est possible que ce soit encore vague. Alors, ce que l'étudiant va faire, il va se centrer sur ses séminaires. Il va produire. Son projet, on verra plus tard. Évidemment, ça cause des problèmes parce que là, il y a à respecter, je pense entre autres à la maîtrise pour ceux qui sont à temps plein, c'est un an. l'étudiant, s'il fait beaucoup sur ses séminaires et pas sur son travail de recherche, il va être obligé tout à coup d'accélérer pour son projet de recherche parce qu'il va devoir rencontrer des échéanciers auxquels il n'a pas pensé. Ce contexte-là en lui-même fait en sorte que si on n'accompagne pas l'étudiant de façon plus serrée, l'étudiant, il ne va pas s'occuper de son projet de recherche parce que pour lui, ça ne fait pas partie de ses préoccupations parce que ce n'est pas ça qu'il a à rendre pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est des deux lectures puis le commentaire sur le travail d'un autre étudiant puis l'animation des séminaires puis en plus, s'il y en a un autre, il faut qu'il fasse la même chose pour l'autre séminaire. Alors, il a l'impression d'en avoir là donc son directeur va peut-être dire « Écoute, je ne t'en donnerai pas trop pour l'instant » mais ce n'est pas bon parce que l'étudiant, il ne s'engage pas dans son projet de recherche. Un travail sur les processus, l'étudiant, il est habitué, notamment quand il arrive du bac à la maîtrise, de gober, il gobe. Et on lui a donné des travaux, il a fait des examens, il a démontré qu'il était capable de recracher. Alors, là il arrive et si moi je veux travailler avec lui sur les processus, bien l'étudiant, lui, il s'attend du contenu, des connaissances. Et si j'ai le malheur de ne pas lui répondre à une question, il dit « Écoute, il faudrait que tu le cherches. » Mais quelle espèce de professeur que c'est ça? Peut-être qu'il ne le sait pas la réponse. Donc, il va me faire fouiller la réponse pour que je lui donne puis là il va avoir l'air intelligent parce qu'il va avoir une connaissance de plus. Alors que dans le fond, on veut le faire travailler sur la réflexion. Mais la réflexion, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, faire de la recherche, faire de la lecture, ce n'est pas juste ça qui va l'amener à savoir comment s'approprier les connaissances pour que je l'accompagne, pour qu'il comprenne que c'est ça que je suis en train de lui faire faire. Si je fais juste lui faire faire quelque chose et sans qu'il comprenne la nature de ce que je lui fais faire, il ne sera pas capable, lui, d'en tirer des conclusions. Il ne sera pas capable de savoir que là, c'est ça qu'il est en train d'apprendre. Et pour lui, c'est nouveau. et c'est même nouveau au doctorat, notamment à cause de la complexité de l'objet qui doit être approfondi, de la quantité beaucoup plus grande et de l'aspect novateur qu'il doit apporter. Pour apporter un aspect novateur sur un sujet, ça prend une tournure de l'esprit, ça prend un positionnement par rapport à l'objet que je suis en train d'étudier pour me sortir de la simple assimilation des informations pour le recracher. Donc, ça aussi, ça demande un certain accompagnement. Mais pour moi, on est toujours dans le contexte de l'enseignement des processus de recherche. Et à la fin, une période finale s'emballise temporelle. La fin de la scolarité. Là, l'étudiant, il est habitué, s'il est à la maîtrise, il a été habitué depuis son primaire à avoir un déroulement sessionnel. Ça arrête en décembre, ça recommence en janvier, ça finit en juin pour le primaire, ça finit en avril pour le cégep, ça finit en avril pour l'université. Mars, avril, ça dépend. En fait, des fois, quand il y a de la grève, ça va à l'automne suivant, mais bon, c'est une exception. Mais donc, au moment où ce cadre-là se termine, l'étudiant, il n'y en a plus de cadre. Mais là, les étudiants, entre autres à la maîtrise, quand ils n'ont plus de cadre, ils n'ont jamais eu autant de temps pour faire un travail. Et là, il n'y a plus de scolarité. Et j'ai du temps. Psychologiquement, quand j'ai l'impression d'avoir du temps, bien, j'en prends. Je n'anticipe pas qu'il faut que j'aille vite, j'ai du temps. Ce qui fait que je n'ai plus de balises temporelles. Les balises temporelles, c'est la direction de recherche qui doit les établir. Parce que l'étudiant, il n'y en a plus de balises temporelles. Il y avait des remises à chaque session, deux fois par session. Mais là, ça, c'est fini. Tout ce qu'il voit là, c'est la date limite. Donc, un étudiant de premier cycle, c'est dans un an, je dois déposer. Bien, évidemment, l'étudiant, il s'imagine, dans un an, je dois déposer. Il se voit là, il met le document sur le bureau. Il n'a aucune idée de tout le processus préalable pour un arrivé là. Lui, il voit là, dans un an, je mets ça sur le bureau. Il n'est pas dans l'idée de quelles sont les étapes pour le faire. Pourquoi il n'est pas dans l'idée de quelles sont les étapes pour le faire? Premier postulat. Un étudiant ne peut pas être autonome quand il commence. Pourquoi? Parce que, même à la maîtrise, un étudiant ne connaît pas le processus pour faire une recherche, il n'en a jamais fait. Quand les étudiants commencent un bac, on s'attend à ce qu'ils aient réussi leur cégep. Mais si les étudiants avaient acquis tout ce qu'il fallait, s'ils avaient acquis tout ce qu'il fallait pour réussir le bac, bien, on leur donnerait le bac tout de suite. Quand ils commencent à la maîtrise, ils n'ont pas ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait de maîtrise. Quand ils commencent le doctorat, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas fait le doctorat. Et le deuxième postulat, en fait, ce postulat-là, il est basé sur le fait qu'il y a seulement un étudiant qui a fait une maîtrise qui sait ce que c'est faire une maîtrise et il y a seulement un étudiant qui a fait un doctorat qui a fini son doctorat, en fait, il n'est plus étudiant, il y a seulement la personne qui a fini son doctorat qui sait ce que c'est que de faire un doctorat. Un étudiant qui a fait la scolarité, qui a fait son examen doctoral et qui n'a pas fini sa thèse, il ne sait pas ce que c'est que faire un doctorat. Donc, un étudiant qui commence son diplôme, il n'a aucune idée dans quoi il s'embarque. Aucune. L'étudiant qui a fini une maîtrise, il a l'expérience de la maîtrise. Il peut s'imaginer que le doctorat, c'est comme une grosse maîtrise. Mais ce n'est pas ça. Parce que si ce n'était que ça, dans le fond, tout le monde serait... On ferait tout de penser à des étudiants qui réussissent à la maîtrise, on les serait passer au doctorat. Moi, il y a un paquet d'étudiants qui me viennent en tête que, en fait, ils n'ont pas pensé d'aller au doctorat et c'était correct comme ça. Parce qu'il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la réflexion, il n'y avait pas la compréhension, il n'y avait pas l'intérêt, il n'y avait pas la volonté, il n'y avait pas l'énergie, il n'y avait pas le milieu, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas le contexte. Bon. Mais pour y aller, ils ne l'avaient pas. Alors, ils ont fait leur maîtrise. Et c'est tout à fait adéquat, ils l'ont réussi. Eux savent ce que c'est faire une maîtrise, mais ils ne savent pas ce que c'est faire un doctorat. Alors, pour moi, ces deux postulats-là renforcent l'importance qu'on doit informer les étudiants de l'expérience qu'ils vont vivre. Parce qu'ils l'ont qui ne savent pas en quoi consiste cette expérience-là. Et ça me permet de situer les rôles, puis j'ai déjà commencé à le laisser sous-entendre. Dans le rôle d'enseignement du processus de recherche, la responsabilité incombe au professeur d'initier l'étudiant aux étapes, aux tâches. Quand on arrive au doctorat, et c'est pour ça, au doctorat, l'étudiant a déjà une certaine base, mais ça dépend de sa direction de recherche précédente. Si vous avez la chance d'avoir un étudiant que vous avez mis à votre main à la maîtrise, bien, c'est évident qu'au doctorat, s'il reste avec vous, mon Dieu, j'ai plus de travail à faire. Mais vous ne savez pas quelle est la direction de recherche que l'étudiant a eue avant? Comment la direction a agi si vous ne connaissez pas l'étudiant? Alors, c'est pour ça que c'est aux professeurs à la direction de recherche d'initier ce travail-là et basé sur le compagnonnage cognitif, cognitive apprenticeship en anglais. en fait, qui est une démarche développée par les auteurs ici, une démarche qui visait à permettre, et on est vraiment là au niveau des processus de résolution de problèmes, à des étudiants de développer le processus de résolution de problèmes dans un certain nombre d'étapes, dont le modelage, dont l'enseignement explicite, mais éventuellement l'échafaudage. L'échafaudage, en fait, en quoi ça consiste? C'est de progressivement diminuer l'encadrement ou diminuer le suivi rapproché de ce que l'étudiant fait au fur et à mesure où il prend justement un peu d'autonomie. Donc, je le laisse aller. Je le mets devant des situations où là, il doit prendre des décisions, faire des choix, mais je reste à l'accompagner dans les choix pour savoir sur quoi ils sont basés, ces choix. C'est quoi sa réflexion pour faire ces choix? Alors, c'est ça, progressivement, qu'on amène ou qu'on établit avec l'étudiant pour qu'il y en vienne de plus en plus, on l'espère, à devenir autonome. Et les moyens? Alors, je suggère un certain nombre de moyens qui sont, à mon sens, les aspects les plus problématiques dans la façon, là, je réfère toujours aux enjeux, mais je vais y revenir, dans la façon avec laquelle on va intervenir, agir avec l'étudiant. La première chose, écoutez, les programmes qu'on a dans une université ont un certain nombre de critères, donc l'étudiant doit répondre à un certain nombre de critères pour être accepté dans le programme. Pour moi, quand on reçoit un étudiant, on doit avoir exactement le même contexte, le processus de sélection d'étudiants. Il faut que je sache dans le fond qu'est-ce que l'étudiant aime, aime pas, sait, sait pas faire, connaît pas, n'a pas envie. En fait, je dois faire une espèce d'éventail de ça lors du processus de sélection. Parce qu'un étudiant qui vient se présenter à moi, il faut que je sache c'est quoi ses motivations. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça maintenant? Pourquoi avec moi? Et il fait ça avec moi parce que j'ai plein de subventions de recherche puis il espère que je vais lui donner une bourse? Je le sais pas, mais il faut que je le sache. Quelles sont ses motivations, l'étudiant? À mon sens, le processus de sélection, pardon, c'est, à mon sens, l'enfant pauvre de la démarche. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se régleraient là. Tout simplement parce que je fais le tour qu'est-ce que l'étudiant aime, qu'est-ce qu'il aime pas, à quoi il s'attend. Quand je dis à quoi il s'attend, c'est comment il perçoit son fonctionnement, à quel moment il pense finir. Mais pour ça, il faut que je connaisse l'étudiant. Je lui demande des travaux, un travail. Je lui demande par écrit c'est quoi ses motivations. Je vais y revenir un peu plus loin. la maîtrise de doctorat, la finalité, c'est la production d'un mémoire et d'une thèse. Qu'est-ce que ça, mémoire et d'une thèse? C'est une écriture. C'est une production d'un texte. Il faut, dès le début, puis je vais y revenir, dès le début, faire écrire l'étudiant. Donc, vous demandez à l'étudiant ses motivations par écrit. Pas juste on s'assoit puis on jase. Parce que là, on s'assoit puis on jase, ça ne permet pas d'avoir un recul par rapport à ce que l'étudiant vous a ou pourrait vous produire. Donc, si vous demandez à l'étudiant de vous remettre un document, 4-5 pages, sur les motivations, pourquoi il vous choisit, pourquoi il choisit ça, pourquoi il fait ça maintenant, bien, vous allez pouvoir discuter avec l'étudiant de ça. Et l'étudiant ne sera pas pris au dépourvu. Il va avoir eu le temps d'y réfléchir. Alors, ça vous permet d'approfondir des éléments d'information par rapport à ce que l'étudiant vous aura remis. Évidemment, il vous remet ça à l'avance pour que vous ayez le temps d'entendre connaissance, mais ça constitue, pour moi, des informations permettant de sélectionner l'étudiant, ses forces et ses faiblesses. Je réalise, ce n'est pas compliqué, quand on reçoit un courriel d'un étudiant, on voit s'il y a des fautes en français ou pas. Le courriel est très, très, très symptomatique. Surtout, s'il n'y a pas de fautes qui vont passer. Alors, déjà, si dans le courriel, il y a des fautes et dans le travail, la production qui vous remet de cinq pages des erreurs de français, ça veut dire que son français n'est pas très bon. Ça ne veut pas dire que je ne l'accepte pas, mais ça veut dire que je vais le mettre en garde que, pour ses productions, son français, il a l'air d'avoir des problèmes. Alors, je l'accepte, mais il va devoir passer antidote sur tous ses travaux qu'il me remet. C'est une règle qu'on peut établir. Mais pour ça, il faut que je le sache. il ne faut pas que j'attende que ça fasse six mois où il n'y a pas produit encore après six mois à rien me donner et que tout à coup, la première production qu'il me donne, c'est truffé d'erreur. Là, je me dis, ah mon Dieu, si je l'avais su, je ne l'aurais pas pris. D'où le fait de le faire écrire pour que vous puissiez évaluer ça. Vous puissiez évaluer quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nécessairement parce qu'il semble avoir un certain nombre de faiblesses que je ne le garde pas. Là, je reviendrai un peu plus loin sur gérer la pénurie ou l'abondance, mais ça peut vouloir dire que je sais à quoi m'attendre minimalement avec cet étudiant-là. Explécuter aussi ses propres exigences. Il ne faut pas faire ça quand vous avez accepté l'étudiant. Il faut le faire avant. Vous avez des préférences au niveau métaux, au niveau du sujet. L'étudiant doit s'insérer dans vos recherches ou vous laisser la liberté à l'étudiant ou il doit se placer dans un cadre particulier. Ça, il faut que vous l'expliciez dès la première rencontre avant de décider d'accepter l'étudiant. Parce que supposons que l'étudiant a appris, il est passé à travers d'autres filières, que, mettons, les analyses quantitatives, ce n'est pas bon. Et que vous, vous êtes un quantitatif. Bien, si vous n'en parlez pas, oh, ça va commencer à être compliqué quand on va arriver à l'aspect méthode. Parce que l'étudiant ne voudra pas en faire. Il s'est fait dire, peut-être parce qu'il est passé à la maîtrise entre certaines mains. Bien là, je dis ça pour Canty par rapport à Cali. Bien, ça pourrait être Cali par rapport à Canty. c'est le même contexte. Alors, il faut déterminer ça à l'avance. Donnez vos exigences, votre mode de fonctionnement. Voici moi comment j'encadre. Voici quelles sont mes exigences. Voici le temps que je prends habituellement pour corriger. Voici habituellement comment j'attends que mes étudiants me remettent leur production. Voici comment on détermine les rencontres. il faut que vous la donnie, pardon, cette information-là au début. Il faut que vous invitiez l'étudiant à aller consulter quelqu'un d'autre. Évidemment, quand je suis en train de gérer la pénurie et mon Dieu, que veux-tu le garder, l'étudiant qui vient de se présenter dans mon bureau? Mais peut-être que cet étudiant-là, il serait mieux avec quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous seriez mieux que cet étudiant-là aille voir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le processus de sélection permet de faire ce choix-là. Je n'allais pas dire en toute connaissance de cause, mais à tout le moins avec le maximum d'informations que je peux en tirer et délimiter les interactions et les tâches dans un temps défini et précis. En fait, quand on a un cours, le cours est à certaines périodes et c'est ce que j'appelle moi la règle 1. Je vous l'énonce la règle 1. On ne doit pas laisser partir un étudiant de son bureau avant d'avoir défini clairement le moment de la prochaine rencontre. Le moment, ce n'est pas dans deux semaines, c'est jour, heure, la tâche qu'il doit faire, la production qu'il doit remettre. Vous ne devriez jamais laisser partir un étudiant sans cette règle-là parce que quand vous laissez partir l'étudiant, l'étudiant se retrouve sans balise temporelle. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va... Puis des fois, avance, puis quand tu vas avoir l'impression d'avoir assez avancé, bien, tu prendras rendez-vous à un étudiant quand je vais avoir assez avancé. Il ne saura pas. Il va toujours se sentir coupable de ne pas avoir assez travaillé puis il va revenir avec peut-être quelque chose que vous allez trouver qui n'est pas assez. Mais c'est l'étudiant qui pense ça, là. Vous, vous n'attendez pas à grand-chose. Mais lui, il peut se dire « Hey, j'ai fait juste la lecture de 12 articles. Il va trouver que je n'ai pas assez. je vais en faire plus. » Puis là, il bloque. Mais là, il ne veut pas vous dire qu'il est bloqué parce qu'il pense que vous vous attendez à ce qui arrive avec plein de choses. Et là, ça se déroule dans le temps puis ça prolonge le temps. Alors, toujours définir clairement la prochaine rencontre sur quoi on va travailler, sur quoi il devrait travailler, qu'est-ce qu'il vous remet et à quand, à quel moment il vous remet les choses pour que vous ayez le temps d'entendre connaissance. Alors ça, ça permet de cadrer dans le temps le rythme des rencontres. Et il n'y a pas nécessairement de temps défini préférable. Ça peut être aux deux semaines, aux trois semaines, aux cinq semaines. Ça dépend de l'étudiant, ça dépend de ses activités, ça dépend des vôtres. Vous partez à Paris pour une semaine, bien c'est évident que vous ne demanderez pas à l'étudiant de vous remettre quelque chose cette semaine-là parce que vous allez être en formation toute la semaine. Bien là, vous permettez de gérer votre horaire en fonction de votre horaire et de ce que vous attendez que l'étudiant vous donne. Encadrer la recension des écrits. Il y a une recherche de James et Gingras. Ils ont passé des questionnaires à des boursiers, notamment du doctorat, donc des étudiants qui étaient performants. Et ce qui est ressorti comme contexte d'encadrement ou d'accompagnement, les étudiants, la situation qu'ils préféraient et desquelles ils trouvaient qu'ils s'enrichissaient le plus, c'est quand, avec leur direction de recherche, ils analysaient un article. Ils sont au doctorat, c'est des boursiers. Donc, ça veut dire que leur maîtrise, là, ils ont eu des gros, gros, gros résultats, grosses performances. Mais pour eux, c'était le moment qu'ils trouvaient le plus valorisant, le plus intéressant, le plus enrichissant quand ils analysaient un article avec leur direction de recherche. Parce que là, ils entraient dans le processus. Ils entraient dans le mode avec lequel leur direction de recherche faisait les choses. la recension des écrits, c'est aussi dans le fait qu'on n'accompagne pas le parent pauvre de la démarche parce qu'on s'attend que l'étudiant, il a fait son bac, il est à la maîtrise, il a fait son bac. Il sait comment lire. Ben non. Il sait comment lire des livres. Il sait comment emmagasiner des informations pour faire un examen. Il sait comment lire des textes pour faire un travail en fonction d'une consigne très précise. un projet de recherche, ce n'est pas précis. En fait, ce n'est pas précis tant qu'on ne l'a pas fini. Ça se précise. Mais l'étudiant, c'est très vague par rapport à sa démarche. Faire produire, 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 produire. Fait écrire vos étudiants. Je vais aller plus vite parce que je suis arrivé de finir. Je vais juste vous montrer deux exemples. Je vais passer vite. Moi, je force mes étudiants à prendre leurs notes de lecture dans un cadre particulier. Ce cadre-là, d'ailleurs, c'est un document Word, c'est un tableau Word que je leur envoie et ils doivent mettre les notes de lecture dans ça. Je vous présente ici les notes de lecture d'un étudiant. En fait, les étudiants me remettent ça systématiquement. À un moment donné, je laisse faire parce que j'ai encadré le processus suffisamment. Mais les étudiants me remettent ça systématiquement. Quand ils… Première rencontre, on détermine des lectures. Ils savent qu'ils doivent remplir leurs notes de lecture là-dessus et c'est ce qu'ils m'envoient avant la rencontre. Donc, moi, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'ils ont lit, qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur lecture, qu'est-ce qu'ils en interprètent en termes de réflexion. Alors, ça, c'est ce que j'appelle une lecture pauvre. Donc, un étudiant, première note de lecture qu'il m'envoie. Oui, il y a des erreurs, mais je n'en tiens pas compte parce que c'est ses notes de lecture à lui. Donc, c'est très dispersé. Pas beaucoup de réflexion, que des points tirés ici et là. Deuxième exemple, les notes de lecture d'une autre étudiante, probablement ma meilleure étudiante. Première note de lecture que je reçois d'elle, c'est ça, avec des extraits du texte, des réflexions très élaborées, très articulées. Ça me permet, dès la première rencontre qui suit le fait que je l'accepte, ça me permet de déterminer quel est le niveau de l'étudiant, quel est le niveau d'accompagnement que je vais devoir lui donner. L'autre étudiant, d'un, ce n'était pas son sujet, mais elle non plus, ce n'était pas son sujet. C'est-à-dire, ils viennent d'autres domaines par rapport à leur projet. Elle est en bio, l'autre était en éducation, mais pas dans ce contexte-là. Mais ça me permet déjà de voir le niveau. Alors, elle, très rapidement, elle m'a envoyé ses notes de lecture, ça a duré à peu près trois, quatre notes de lecture, trois, quatre rencontres, après ça, je ne les demandais plus. L'autre, j'ai demandé systématiquement. Et j'ai rappelé les réflexions, donc quand il me parlait de son article, on rentrait dans l'article et je lui demandais à quoi ça te fait penser, quelle idée tu es venue, pourquoi tu as mis ça. Donc, je travaillais avec lui sur qu'est-ce que je retire de l'article. Évidemment, le travail avec l'autre a été plus, je vais dire laborieux, plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans ce processus-là de réflexion. Et curieusement, après six mois, j'ai appris qu'il y avait un problème visuel. Il venait de faire conner son problème visuel, il n'avait jamais lu. En fait, c'est pour ça qu'il avait de la misère à lire, parce que son problème visuel faisait en sorte qu'il n'avait jamais lu. Alors, OK, on a réajusté les choses puis ça s'est amélioré. Mais donc, son problème de lecture n'était pas juste lié au fait qu'il y avait de la misère à traiter l'information, c'était sur le plan visuel au départ, mais il l'avait appris un an avant. Alors, c'est pour ça que le fait de les faire écrire, le fait de les faire écrire des notes de lecture, le fait de regarder les notes de lecture, vous, ça vous donne une idée du niveau où vous en sont les étudiants. Et ça vous permet d'ajuster l'accompagnement que vous avez ou que vous pouvez faire avec vos étudiants. Processus de correction et vérification, je vais accélérer. En fait, l'idée ici, et je m'arrête sur le premier picot principalement, le processus de correction et révision. C'est un processus pour lequel les professeurs perdent beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. le principe, c'est je corrige systématiquement tout ce qui est écrit de façon très explicite et très systématique. Vous ne devez pas corriger de façon progressive. Vous ne devez pas corriger en disant, je vais corriger un peu, il va le travailler, puis après ça, je vais corriger de façon plus sévère. Sévère dès le début. Parce que, et là, je vous témoigne de ce que les étudiants me disaient, puis je pense à une étudiante entre autres qui était venue me voir, elle m'avait dit, mon directeur, il ne m'aime pas. Il fait de l'acharnement. Raconte. Et elle me raconte qu'elle avait remis comme une version de texte à peu près pas de correction, un peu la forme, un peu l'ordre, corrige en se disant, wow, c'est bon. Deuxième version, ça revient avec plein de ratures, des structures, des éléments. En fait, le directeur, il n'avait pas voulu corriger. Puis je le sais parce que beaucoup m'ont dit qu'il faisait ça. n'a pas voulu corriger trop sérieusement au début en se disant, je vais le détruire. En fait, non, on ne le détruit pas. C'est pire pour l'étudiant que plus il vous remet une version, plus elle est corrigée, plus il y a des ratures parce que pour lui, il a l'impression qu'il n'avance pas. Alors que si c'est pénible dès le début, au fur et à mesure où ça avance, il va voir qu'il y a une progression. D'ailleurs, à ce niveau-là, moi, j'informe toujours mes étudiants, je leur montre. Voici à quoi ressemble probablement la première version de correction que je vais te donner pour qu'il voit toutes les ratures, le jaune, le rouge, avec les couleurs que j'utilise, de telle sorte qu'il sait à quoi s'en tenir. Et autre élément principal, vous ne devez pas chercher à comprendre. Mettez-vous dans la situation où ce que l'étudiant vous remet, c'est une évaluation d'un article pour une revue. Quand vous lisez un article pour une revue, vous ne vous mettez pas à dire, attends un petit peu, qu'est-ce que les auteurs ont dû vouloir dire? Non, on accepte de le faire, mais on y va rondement. C'est la même chose avec un étudiant. En fait, vous ne devez pas vous demander qu'est-ce qu'un étudiant a voulu dire. Si vous ne le savez pas, vous remarquez, je ne comprends pas. Vous allez éviter de perdre du temps à essayer de comprendre alors que si ce n'est pas compréhensible dès le départ, il faut lui dire, ce n'est pas à vous d'essayer de penser à la place de l'étudiant. Vous êtes en train de l'amener à clarifier sa pensée. Et, quand est-ce que j'écris à la place de l'étudiant, il faut-il que j'écrive? Le principe, c'est que j'écris à la place de l'étudiant quand ça vient automatiquement. Je lis là, ah, ça serait mieux dit comme ça. Je l'écris. Mais quand vous êtes en train, oui, quand vous êtes en train de lire l'étudiant, si vous ne savez pas, c'est boiteux, essayez pas de le corriger. Si ça ne vous vient pas spontanément, vous ne le corrigez pas. Bon, c'est boiteux parce que la structure de téléphrase est mal faite, il n'y a pas de lien avec la telle idée, puis on ne voit pas. Vous exprimez l'erreur, mais vous ne les rédigez pas. Il faut que ça soit dans l'automatisme si vous rédigez à la place de l'étudiant. Rapidement, ça méfie la fragile frontière entre diriger et laisser libre. L'autonomie ne signifie pas l'indépendance. Donc, ce n'est pas parce que l'étudiant se dit indépendant, c'est-à-dire se dit autonome puis il ne veut pas votre aide, que ça veut dire qu'il faut le laisser aller et l'absence est un symptôme. Un étudiant que vous n'avez pas vu depuis cinq semaines, l'étudiant que vous n'avez pas vu depuis cinq semaines, il a un problème. C'est envoyer un courriel. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, à moins que vous sachiez qu'il est parti pour dix semaines. mais si vous n'avez pas de nouvelles d'un étudiant, après cinq semaines, ça devient problématique. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi, de mon expérience, ces cinq semaines. Relancez l'étudiant. Il y a quelque chose qui se passe sur sa vie personnelle par rapport à son projet, peu importe, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ne laissez pas à ce moment-là partir l'étudiant plus longtemps. Alors, je reviens sur les enjeux. Donc, j'ai resitué ici, je les reprends l'un après l'autre. En fait, la diplomation de l'étudiant comme enjeu. La démarche appartient à l'étudiant, ça ne vous appartient pas. Vous êtes là pour l'accompagner. Il ne faut pas que vous vouliez plus que l'étudiant lui-même. Et il y a des fois qu'on veut don qui avance. On veut don qui réussisse. Ça leur appartient. La seule chose, c'est que je peux l'accompagner du mieux que je peux. Mais, et les recherches, en fait, ils ne le montrent pas, mais un accompagnement serré ou plus libre, ne mène pas plus à la diplomation que l'absence d'accompagnement mène à l'abandon. Il n'y a pas de recherche qui démontre. On voit que les étudiants dont l'encadrement a un certain, quand on prend des grosses cohortes, qu'une certaine forme d'encadrement, un accompagnement plus régulier est favorable à la diplomation. mais on n'est pas capable de dire qu'un encadrement qui n'existe pas est défavorable à la diplomation. Il y a des étudiants qui sont énormément résilients et qui vont passer au travers. Alors, c'est pour ça que sur ces aspects-là, sur le plan de la diplomation, je voudrais qu'ils diplôment, mais ça demeure de la démarche de l'étudiant, la quantité d'efforts, le contexte dans lequel il est, l'énergie, le temps qu'il lui met, ça, moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, la diplomation de l'étudiant, je peux faire le maximum pour l'aider, mais je ne peux pas diplômer à sa place. Le temps requis par rapport à ses autres tâches. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'établir des moments de rencontre, un horaire systématique d'une fois à l'autre par rapport à ce qui est à faire. Et, quand je rencontre étudiant, si j'ai à gérer l'abondance, bien là, je peux déterminer, OK, j'en ai beaucoup. Cet étudiant-là semble pas demander beaucoup de travail. OK, je peux le prendre. Celui-là, il va demander énormément de temps. Je ne le prendrai pas parce que j'ai à gérer l'abondance. Si j'ai à gérer la pénurie, bien, je suis capable de mettre plus de temps éventuellement sur cet étudiant-là qui semble en avoir plus besoin parce que, dans le fond, ça va me faire un étudiant que je peux accompagner. Sa renommée comme chercheur, c'est bien dommage, là, mais la production scientifique, ça n'a aucun rapport. Votre renommée comme chercheur n'a aucun lien avec ce que l'étudiant va produire. Aucun. Vous n'avez pas de contrôle sur les qualités. Ce n'est pas parce qu'un étudiant soumet une thèse à partir de laquelle il reçoit une bourse que c'est grâce à vous. C'est grâce aux qualités de l'étudiant. Ce n'est pas parce qu'un étudiant a eu A plus dans un de vos cours que c'est grâce à vous. C'est en fonction de l'effort, des qualités, des caractéristiques de l'étudiant. Ça ne joue pas sur la renommée. Le mémoire ou la thèse qui soumet, l'idée, c'est qu'ils soumettent. Donc, il faut que je m'assure que c'est acceptable. L'idéal, je m'en balance. Tant mieux si c'est extraordinaire, mais ce que je dois viser, c'est que c'est acceptable. Et les membres du jury vont déterminer que c'est acceptable. Point. Mais la renommée comme chercheur ne dépend pas de ce que mes étudiants font. Ça dépend de mes propres productions. La compétence de chercheur sur le plan relationnel. Pour moi, l'encadrement, c'est une relation pédagogique. Point. Oui, on peut développer des liens. Oui, je peux accompagner l'étudiant. Oui, je peux être disponible. Mais sur le plan relationnel, bon, évidemment, si j'ai des comportements inadéquats, c'est autre chose. Mais c'est une relation qui se place dans un cadre pédagogique. d'enseignement. Puis sur le plan pédagogique, j'utilise le maximum de moyens pour aider l'étudiant à cheminer et faire les apprentissages qu'il peut. Mais je ne peux pas apprendre à la place de l'étudiant. Donc, à partir du moment où je fais le maximum, c'est le maximum qu'il faut que je fasse. Et en conclusion, et je vais la lire, il n'existe pas de façon d'encadrer qui assure la réussite de l'étudiant ou menace en abandon, comme je vous le disais tout à l'heure. Cependant, situer l'encadrement comme un enseignement des étapes et des activités de la recherche, ça permet de cadrer le rôle et les responsabilités dans un contexte similaire à celui d'enseignement dans un cours. En fait, comme je vous le disais, c'est que j'ai autant de classes que j'ai des étudiants et je gère chaque étudiant comme étant une classe. Donc, en fonction d'un horaire, en fonction de tâches, en fonction de retours. Ça permet aussi de relativiser l'importance des enjeux parce qu'il y a des enjeux qui ne devraient pas être des enjeux par rapport à l'encadrement. mais le fait de le placer dans ce contexte-là d'enseignement, ça permet de créer aussi le contexte pour en parler mais sur un plan pédagogique. Et c'est l'objet de la suite du colloque. Merci.